Bonjour à tous, bienvenue dans la troisième partie du cours sur le régime alternatif. Aujourd'hui je vais vous parler d'une application de l'électronique en régime alternatif qui est très utilisée pour traiter les signaux, c'est le filtrage. Ce cours va être tout de même très théorique. On va aborder la fonction et les outils pour étudier cette fonction. Nous parlerons plus particulièrement du résultat obtenu. Les calculs qui mènent à ce résultat feront l'objet d'une prochaine vidéo. En guise d'introduction, reprenons l'exemple du circuit RL de la vidéo précédente. Il s'agit donc d'un circuit constitué d'une résistance et d'une bobine en série, alimentée par un générateur de tension alternative. Dans la vidéo précédente, nous avons cherché le courant circulant dans ce circuit. Cette fois, nous allons plutôt nous intéresser à la tension aux bornes de la bobine. Il faut voir ce circuit comme un système qui prend une tension sinusoïdale en entrée et donne en sortie une autre tension sinusoïdale. La tension de sortie ici a la même pulsation que la tension d'entrée là. On doit donc trouver son amplitude Vs et sa phase à l'origine Φ. Commençons par appliquer le diviseur de tension. On l'écrit avec les impédances des composants. On remplace ensuite toutes les variables par leurs expressions complexes. On introduit les deux tensions et les impédances JLω pour la bobine et R pour la résistance. On voit apparaître, comme dans la plupart des calculs vus dans la vidéo précédente, le terme en exponentiel Jω des deux côtés de l'égalité. On peut donc le simplifier. Ceci nous permet d'obtenir à gauche de l'égalité un nombre complexe dont le module et l'argument sont précisément ce que nous recherchons. Il suffit donc de les calculer à l'aide des formules usuelles. On obtient finalement ces résultats qui sont... Eh ben... pas très parlants. Heureusement, j'ai un tableur pour tracer les signes obtenus avec ces formules. Voici les tracés obtenus. Il ne faut pas oublier que l'amplitude VS et la phase Φ dépendent de la pulsation. Il faut donc regarder ce que ça donne pour plusieurs fréquences. J'ai tracé ici les deux signaux, avec VE en bleu et VS en rouge, d'abord à faible fréquence puis à forte fréquence. À faible fréquence, la tension VES-VS est d'amplitude très faible, quasi nulle. On voit apparaître aussi un défasage qui est assez important par rapport à la tension d'entrée. Par contre, à forte fréquence, les deux signaux sont quasiment en phase et quasiment de même amplitude. On voit donc que dans ce cas, le signal d'entrée est annulé à faible fréquence et dans l'autre cas, il est transmis. Cela peut s'expliquer facilement en regardant de plus près l'impédance de la bobine. À faible fréquence, ZL est proche de zéro. La bobine se comporte presque comme un fil, ici. On a donc une tension à ses bornes qui est proche de zéro. À forte fréquence, au contraire, l'impédance est très grande. La bobine est donc proche d'un circuit ouvert. Le courant est donc quasi nul dans le circuit. On a donc une tension quasi nulle au bord de la résistance. Et dans ce cas, la tension VS est proche de la tension VE. Mais ceci n'explique pas le défasage. De plus, parler de faible ou forte fréquence, ça ne suffit pas. Quelle est la limite pour passer d'un comportement à l'autre ? Et comment la transition d'un comportement à l'autre se fait-elle ? Il nous faut donc aller un petit peu plus loin dans l'analyse. Le comportement observé porte un nom. C'est le filtrage. On a vu que dans une gamme de fréquences, le signal était atténué. Et dans l'autre, il était transmis. On a donc la possibilité de sélectionner les signaux qui seront transmis selon leur fréquence. C'est ça un filtre. Prenons le cas d'un filtre avec les formulations habituelles des signaux d'entrée et de sortie. On sait que le filtre va influer sur l'amplitude du signal de sortie et sur le défasage entre le signal d'entrée et le signal de sortie. C'est-à-dire le décalage temporel entre les deux signaux. On aura un des signaux qui sera en avance sur l'autre et la sortie qui sera atténuée par rapport au signal d'entrée. Ce qui va nous intéresser, donc, c'est le gain, c'est-à-dire le rapport entre l'amplitude de la tension de sortie et la tension d'entrée. Et puis le défasage, bien sûr, noté ici, comme d'habitude, phi. On a donc besoin d'un outil mathématique qui puisse nous permettre de considérer ces deux aspects en même temps. Puisqu'on a besoin d'une grandeur mathématique avec deux aspects, on va utiliser une grandeur complexe. Cette grandeur s'appelle la fonction de transfert. Elle est simplement définie par le rapport entre les deux notations complexes de ces signaux. Ce sera une expression qui ne sera pas forcément très simple et qu'on ne va pas comprendre directement en la voyant. Elle contient les informations voulues. Et pour vous prouver ceci, on va développer cette expression. On écrit les expressions complexes des deux signaux. On simplifie cette expression par exponentielle jωt. On obtient donc ce nombre complexe là, dont le module est le gain et dont l'argument est le défasage. On va donc définir le gain comme le module de la fonction de transfert et le défasage, qui est ici, comme l'argument de la fonction de transfert. Revenons maintenant à notre exemple. La fonction de transfert s'obtient bien avec le diviseur de tension. On peut ensuite tracer son module et son argument à l'aide d'un tableur. On voit bien apparaître les deux comportements déjà observés, à haute fréquence et à faible fréquence. On voit qu'à faible fréquence, on a une atténuation du signal et un défasage. À forte fréquence, on n'a pas d'atténuation ou très peu du signal et quasiment pas de défasage. Le problème qu'on voit ici, c'est que l'atténuation à faible fréquence, ce n'est pas très clair. Est-ce que le signal dans cette plage de fréquence est nul ou faible ? Mais s'il est faible, il est faible comment ? Est-ce qu'il est 10 fois plus faible que la tension d'entrée ? Est-ce qu'il est 100 fois plus faible que la tension d'entrée ? En réalité, on ne tracera pas le gain directement, mais le gain en décibels. Le gain en décibels, c'est 20 fois le logarithme du gain. C'est juste un changement d'échelle. Ici, le logarithme qu'on utilise, c'est le logarithme à base 10. Un gain en dB de moins 20 signifie donc que le logarithme vaut moins 1, c'est-à-dire que Vs sur Ve vaut 0,1. On aura donc un signal de sortie 10 fois plus petit que le signal d'entrée. Avec cette échelle, l'atténuation du gain est bien plus claire. Ce type de tracé du gain en décibels, qui est quasi linéaire ici, c'est typique du filtrage. On voit apparaître une gamme de fréquences où le gain en décibels est proche de zéro, c'est-à-dire que les deux amplitudes sont très proches. D'ailleurs, on obtient toujours des formes assez proches les unes des autres. C'est la gamme de fréquences pour laquelle le gain en dB est proche de zéro, qui permet de déterminer le type du filtre. S'il s'agit de basse fréquence, on est en présence d'un filtre passe-bas. S'il s'agit de haute fréquence, on est en présence d'un filtre passe-haut. S'il s'agit d'une bande de fréquences limitée des deux côtés, on parle de filtre passe-bande. Enfin, si une bande est rejetée, on parle de coupe-bande ou de réjecteur. Mais il nous manque encore une définition pour être bien rigoureux. Où fixe-t-on la limite de la gamme de fréquences transmises ? Prenons l'exemple du filtre passe-bas. Par convention, on fixera la limite à moins 3 dB. La pulsation pour laquelle le gain est de moins 3 dB est appelée la pulsation de coupure. La fréquence correspondante, c'est-à-dire la pulsation sur 2 pi, c'est la fréquence de coupure. La bande de fréquence pour laquelle le gain est supérieur à moins 3 dB est la bande passante. Si je reviens maintenant au tracé de l'exemple, on peut identifier facilement la bande passante. Il s'agit d'une gamme de fréquences élevées. On a bien un filtre passe-haut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous verrons la prochaine fois de manière un peu plus précise comment calculer et tracer le gain et le déphasage sans passer par un tableur. En attendant, je vous conseille de bien garder en tête ces trois définitions et le schéma correspondant pour que le lien entre les formules et les signes obtenus reste très clair pour vous. A bientôt ! A bientôt !